Que s'est-il donc passé autour de ces trois djihadistes français dont on pensait qu'ils étaient sur le sol français et qu'ils avaient été interpellés ? Romain, quelles sont les dernières informations dont nous disposons ? Alors il s'agit d'un véritable imbroglio. Itélé, vous l'a révélé en tout début d'après-midi, l'arrestation de deux proches de Mohamed Merah avec un troisième homme alors arrivé à Orly. C'était les informations du ministère de l'Intérieur. Or, selon l'avocat d'un des trois hommes, il n'y avait pas de policiers à la descente de l'avion pour les interpeller et donc ces trois hommes seraient en liberté. Jean-Michel De Cugis, bonsoir. Vous êtes notre spécialiste police-justice. Qu'avez-vous, que savez-vous exactement alors sur la situation de ces trois djihadistes français ? Les informations sont contradictoires. La place Beauvau, qui a parlé et communiqué aux journalistes toute la journée, ne communique plus. C'est nous qui avons révélé ces informations. Nous avons eu l'information hier d'une source étrangère au ministère de l'Intérieur et à la police que trois djihadistes, dont le mari de Soad Merah et un ami d'enfance de Mohamed Merah, allaient arriver en France, allaient être interpellés, allaient prendre le vol à 11h ce matin d'Istanbul pour arriver à Orly. Nous avons appelé le ministère de l'Intérieur qui nous a confirmé cette information, qui nous a dit que les trois djihadistes avaient été interpellés, puis placés en garde à vue à la DGSU. Aujourd'hui, à cet instant, à l'heure où on nous parle, on a un avocat, un avocat d'un des deux djihadistes, qui nous dit que ces djihadistes sont sur le sol français. Apparemment, ils n'auraient pas pris ce vol durant 11h parce que le commandant de bord aurait refusé de les embarquer. Ils en auraient pris un deuxième avion. Et là, ils seraient arrivés à l'aéroport, auraient présenté leur passeport à la douane et seraient passés entre les mailles du filet, ce qui est hallucinant. — Et justement, nous sommes en direct depuis Toulouse avec Maître Dunac, avocat d'un des trois hommes, avocat de l'ami d'enfance de Mohamed Mera, Imad Djali. Merci, Maître Dunac, d'être en direct avec nous ce soir sur E-Télé. Où se trouve, à l'heure qu'il est, votre client ? — Écoutez, j'entends que vous auriez tendance à faire un avalgame avec l'affaire Mera, s'agissant de mon client. — Je tiens à souligner que lui et ses deux amis se sont volontairement rendus en Turquie pour être rapatriés en France. On demandait leur retour en France et arrivés en France. Ils n'ont fait l'objet d'aucune interpellation. En ce moment, leur volonté, c'est bien surtout de ne pas fuir, puisqu'ils sont sur le territoire français de leur propre initiative. Et bien entendu, le cas échéant, s'ils étaient convoqués pour ce faire, ils répondront à l'ensemble des questions qui pourraient leur être posées. — Mais ils ont bien été expulsés par la Turquie. Ils devaient être accueillis, réceptionnés, interpellés par des policiers à Paris. — Écoutez, ils ont été expulsés, effectivement, mais encore une fois, à leur demande. S'agissant de l'accueil qui devait leur être réservé à leur arrivée en France, je n'en sais rien. Vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui l'ai organisé. Toujours est-il qu'ils n'ont eu aucun comité d'accueil. Et ils ont passé la douane normalement en présentant, comme tout un chacun, leur passeport. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils sont libres sur le territoire français. Mais encore une fois, tout à fait disposés à être entendus. — Question de Jean-Michel de Cugis. — Maître Dunac, les autorités françaises, la place Beauvau, nous a dit, certifié, que votre client et les deux autres personnes qui l'accompagnaient avaient été interpellés en Turquie à la fin du mois d'août. Est-ce que vous nous confirmez ces informations ? Et ensuite, qu'ils étaient en voie d'expulsion et qu'ils devaient être expulsés ce matin à 11 heures de Turquie. — Alors d'une part, il ne s'agit pas d'une interpellation. Ils se sont d'eux-mêmes rendus dans un poste de police en Turquie pour solliciter leur retour vers le territoire national français. — Mais votre client est parti en Syrie. Vous êtes d'accord avec nous ? — Écoutez, s'agissant ensuite de ce périple, eh bien il réservera ses explications aux magistrats qui souhaitera l'entendre, si tant est que des charges pèsent contre lui et si tant est que magistrats souhaitent l'entendre. — Juste, il faut savoir que votre client a été condamné en 2007 à 4 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, qu'il était accompagné du mari de Swad Mera, qui elle-même était parti en Syrie au mois de mai dernier et que son mari l'avait précédé et qu'à l'époque, il y avait eu toute une polémique parce que les services de renseignement avaient laissé « échapper » Swad Mera était parti en Syrie. Là, on a son mari qui revient et qui, visiblement, n'est pas interpellé. Alors vous pouvez dire effectivement qu'ils sont revenus de leur plein gré, etc. Mais ça contredit toute la loi antiterroriste qui vient d'être votée au Parlement et tout ce que le ministère de l'Intérieur nous rabâche régulièrement. — Écoutez, je ne sais ce que vous dit le ministère de l'Intérieur. Mais juridiquement, s'ils avaient été extradés, ils auraient été accompagnés de la Turquie jusqu'à la France par des officiers de police judiciaire. Tel n'a pas été le cas. C'est bien une réalité que de dire qu'ils ont été renvoyés en France de leur propre volonté. Autre réalité, ils ont passé la douane en France, arrivés sur le territoire français avec leur passeport sans être, le moins du monde, inquiétés. Ça, ce sont des faits. C'est une réalité. Ensuite, la communication du ministère de l'Intérieur, vous comprenez bien qu'elle n'est d'une part pas de mon fait et d'autre part, je ne la contrôle nullement. — Merci beaucoup, maître Dunac, d'avoir réagi en direct sur e-télé.